Coucou les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre mois de novembre 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium. Bienvenue mes amis vierges. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté et gardez votre bon discernement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous ou dans la barre d'infos evamedium06.gmail.com pour avoir des messages complémentaires. Je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant, la vidéo de votre signe lunaire et également la vidéo de votre signe en Vénus selon vos placements. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Les Vierges, c'est parti. On va prendre quelques cartes du tilif. Alors en général, j'en prends trois ou quatre. Là, il y en a trois qui sont sortis. J'en ai quatre. Il y a un moment de pause. Peut-être certaines Vierges, vous allez partir en vacances. En tout cas, vous allez pouvoir déconnecter un moment. Bon, j'ai deux fois le vœu exaucé, les Vierges. D'accord ? Je pense que là, ça sent bon pour vous, pour votre tirage du mois de novembre. Il y a quelque chose d'important qui vient vers vous. Ça peut être une augmentation, un nouveau travail, une nouvelle proposition de travail. Mais en tout cas, on vous invite à prendre du recul, à faire une pause, à prendre des vacances. Votre vœu va être exaucé. J'ai un vœu sincère qui va être exaucé. J'ai le wishbone, le needle and thread. Ça veut dire que votre vœu est exaucé, mes amis Vierges. Oh, magnifique. C'est bien. Allez, on va passer tout de suite au tirage avec le tarot persan de Madame Indira. Oui, oui. On y va. Trois cartes avec le tarot persan de Madame Indira, les Vierges. Et pendant que je bats à l'oracle, j'aime bien savoir comment vous allez, comment ça se passe pour vous. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez, pour celles et ceux qui ne me l'ont pas dit. Et puis pour les Vierges qui commentent régulièrement, voilà, qui sont là sur la chaîne depuis un moment, qui sont abonnés. Je pense à vous. Je vous envoie tout plein de lumière. Je vous fais tout plein d'énormes gros bisous pour les Vierges de passage, ceux qui découvrent, ceux qui viennent de s'abonner. Et celles et ceux qui viennent de s'abonner. Bienvenue sur la chaîne, les amis. Mes amis, bienvenue dans cette grande communauté bienveillante qui grandit tous les jours. Il y a une bonne nouvelle qui vient vers vous. Ça veut parler, ça veut parler. Alors, les Vierges, pour votre mois de novembre 2024, Astrovidence, pour le mois de novembre 2024, pour les Vierges. Proposition qui vient vers vous. Le but est atteint. Allez. Et ensuite, vous n'avez pas... Vous êtes beaucoup battus pour arriver à un résultat positif. Alors, c'est une proposition. Ça peut être une proposition sentimentale. Ça peut être un contrat. Ça peut être une union, un partenariat. Mettez ça dans votre contexte. On est dans du tirage général. On va aller clarifier un peu tout ça avec l'oracle du mar de café. Mais voilà. Ce sont de très bonnes nouvelles qui viennent à vous, mes amis Vierges. Alors, des très jolis messages, en tout cas. Les Vierges, pour le mois de novembre 2024. Vierges, novembre 2024. Alors, votre travail, votre dévouement apporté, c'est fruit. Vous allez foncer vers un nouveau chemin, vers une nouvelle direction, un nouveau commencement, nouveau cycle. Avec cette proposition qui vient vers vous, les amis Vierges. J'ai la lettre A. Alors, la lettre, soit ça vous parle immédiatement, soit vous la laissez de côté. D'accord. Donc, j'ai un nouveau départ pour une stabilité. On voit un homme. J'ai l'aboutissement concernant une énergie masculine. J'ai la lettre N. On voit que cet homme a une somme d'argent dans la main. Donc, ça peut être un aboutissement aussi matériel, financier, une élévation matérielle. J'ai la chance sur le combat. Vous allez, vous êtes ou vous allez devoir vous battre pour atteindre vos objectifs. Mais la chance est avec vous. Les amis, il y a des opportunités avec vous. Vous avez la bénédiction sur vous. Pour ce nouveau départ, vous avez le triomphe et j'ai la lettre M. Il est beau votre tirage, mes amis Vierges. Allez, dites-moi comment vous le ressentez, ce début de tirage. Je vous invite à le manifester parce qu'il est vraiment très, très, très joli, les Vierges. Allez, on va passer tout de suite à votre tirage des énergies générales. Votre guidance des énergies générales pour votre mois de novembre 2024, mes amis Vierges. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Pour les Vierges, mois de novembre 2024. J'ai des célébrations. Alors, des invitations, des célébrations, ça communique sur un aboutissement. Enfin, joli, joli, la fête. Sur un projet, sur un nouveau départ pour de l'épanouissement. Mais que demande le peuple ? Magnifique. J'ai de l'épanouissement sur un nouveau départ, sur un projet qui est peut-être en gestation, mais qui va aboutir. Vous allez célébrer cet aboutissement qui était bloqué depuis quelques temps. Et il y a cette opportunité de déblocage, les amis. Tiens, en parlant de déblocage, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les rituels de déblocage. Donc, déblocage pour vous, mes amis Vierges, qui vient vers vous. Une opportunité de débloquer les choses pour un nouveau départ, un projet en gestation. Waouh. J'en ai des frissons de votre tirage, il est magnifique. Ouais. Perfect. Donc, opportunité de déblocage. Après un moment de réflexion qui a été long. Vous avez mis la rate au courbouillon, on voit. Ok. Bon, il y a une grosse, grosse réflexion sur ce nouveau départ. Et il arrive, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. On vous invite à arrêter de trop réfléchir, ça va bloquer l'énergie. Et on vous dit, prenez un moment pour vous détendre, prenez un moment pour déconnecter. On voit qu'avec ce kite, avec ce cerf-volant, tac. On voit qu'avec ce cerf-volant, il y a peut-être une envie de partir en vacances. Donc, s'il y a un départ, même quelques jours, ça vous ferait du bien. Allez-y, faites-vous plaisir. Les Vierges, vous avez bien mérité parce que vous allez bientôt célébrer un nouvel accord qui va vous apporter du bien-être, de l'épanouissement et peut-être l'abondance. Alors, il est là, ce nouvel accord. J'ai le triomphe sur un nouvel accord suite à une discussion cœur à cœur. Je ne recouvre rien. Il est trop beau, ce tirage. Il est trop magnifique. Je suis jalouse. Je n'ai pas de placement en Vierge. Je ne crois pas. Non, je ne connais pas ma carte natale à fond, mais je n'ai pas de placement en Vierge. Bon, magnifique les Vierges. Allez, pof, pof. On continue votre tirage général. Je vous l'aimez là parce qu'elles sont trop belles. On continue votre tirage général avec l'oracle Le Jardin des Secrets. Allez, les Vierges, le Jardin des Secrets pour vous. On parle de votre bien-être, de votre santé, de votre épanouissement. Vous êtes protégés par les ancêtres, les amis. Une carte très spirituelle, la carte de l'arbre. On voit qu'il y a eu quand même de la ruse autour de vous. Peut-être de la manipulation. On me parle d'un accord qui pourrait intervenir dans votre travail, mes amis Vierges. Je ne vais pas faire de coupe, mais ça sort comme ça. Je l'ai fait. Je vous les donne. Parce que des fois, ça m'appelle, je le fais. Et si je le fais, ce n'est pas par hasard. Allez. C'est un message qui devait sortir pour vous. Bon. Allez. Hop. Bon, on parle de mensonge, de trahison. Vous avez vécu des choses assez difficiles, les Vierges. Vous sortez, là, de cette situation avec ce serpent. On voit qu'il y a du changement pour vous. Alors, pour certains, certaines, c'est un déménagement. C'est du mouvement. D'accord. Ouais. 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 Il y a une élévation. Voilà. OK. Il y a une élévation concernant la stabilité matérielle et financière du mouvement. Et une bonne nouvelle qui vient vers vous. Vous avez signé cet accord. Si vous attendez un contrat de travail, un accord sur de l'argent, qui impliquerait des personnes peut-être un peu manipulatrices. Ça arrive vers vous. Ça, c'est la proposition et vous aurez le triomphe. Alors, vous allez trancher dans une situation familiale. D'accord. Cette situation familiale ou sur un projet immobilier. Parce que c'était un fardeau. C'était vraiment compliqué. Et c'était un obstacle à votre épanouissement. Vous avez énormément manifesté cet accord. Et on voit qu'il y a quelque chose d'administratif qui vient vers vous. Donc, légal, administratif, vous l'avez manifesté. Il y a une opportunité de signer pour vous libérer. Donc, peut-être que vous vendez un bien immobilier. Peut-être que vous déménagez. Mais en tout cas, le cycle se clôture. D'accord. Ça sera validé par un accord officiel. Allez, pour les Vierges. Pour le mois de novembre 2024. Oui, vous allez retrouver de la joie, de l'épanouissement, du bonheur. Après avoir manifesté, il y a une opportunité. Oui, il y a de l'abondance qui revient. Il y a une opportunité d'avoir... Votre tirage, il est sublimement magnifique, les Vierges. Manifestez-le parce qu'il est vraiment super. On voit qu'il y a des tensions. Vous allez dépasser ces tensions. Il y a l'abondance, la communication qui revient. Il y a la joie qui revient. Le triomphe, il est vraiment sublime, ce tirage général, mes amis Vierges. Donc, n'hésitez pas à le commenter en dessous. Si vous vous sentez connecté avec ces énergies, les Vierges. On va passer tout de suite à votre tirage sentimental, relationnel. On va prendre une carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes pour vous, les Vierges. Dis-moi que tu m'aimes pour les Vierges. Pour voir l'énergie principale qui vient vers vous, au niveau du sentimental. Allez, c'est parti pour les Vierges. Pour le mois de novembre 2024. Pour le tirage sentimental. Prière, voeux, foi, vous êtes en train de manifester. Elle est magnifique, cette carte. Regardez comme elle est belle. Vous manifestez à l'univers. Vous faites vos demandes à l'univers, les Vierges. Vous souhaitez un nouveau départ. Nouvelle direction. Alors, on voit qu'avec ce 1, vous êtes un peu le leader de l'histoire. C'est-à-dire que c'est vous qui devez vous mettre dans l'action. Vous avez un peu tout sur les épaules. Mais c'est vous qui êtes force de proposition, on va dire. Et c'est vous qui allez faire avancer le chemil bliqué. Donc, courage. Et puis, là, ça repose un peu sur vos épaules. Mais vous allez choisir cette nouvelle direction. Vous l'avez manifestée. Et l'univers vous a entendu. On a vu dans le tirage général. Alors, pas d'inquiétude, c'est le chat qui débarque dans la pièce. Si vous entendez des bruits suspects. C'est le chat. Allez. C'est Nini, le chat. Allez. On va prendre six cartes de l'oracle des miroirs. Pour aller regarder vos énergies sentimentales relationnelles. De votre mois de novembre 2024, mes amis Vierges. On me parle de vous, ma consultante. On me parle d'une opportunité et d'un coup de chance. D'une opportunité à saisir pour vous. C'est un grand oui concernant un homme auquel vous pensez. Ou un homme proche de vous. C'est un grand oui, mes amis. Bon. Votre tirage, il est magnifique. Votre tirage du mois de novembre, il est sublime. Allez. Tac. Donc, cet homme. D'accord ? Vous étiez en échec sentimental et vous êtes renfermé sur vous-même. Vous êtes senti en échec sentimental vis-à-vis d'un homme. Il va y avoir un accord qui intervient. La route tourne et il y a une opportunité, un coup de chance qui vient vers vous. Il y a du changement avec cette énergie masculine, mes amis Vierges. Allez. Vous êtes soutenus par vos amis, en tout cas. Et on voit que l'abondance revient vers vous. Après une grande période d'instabilité. J'ai des communications et j'ai peut-être un voyage. Ça fait deux fois que j'ai le voyage ou deux, trois fois que j'ai le voyage là. Donc, peut-être que vous partez en week-end avec cet homme. Peut-être que vous partez en voyage avec cet homme. En tout cas, on voit que vous prenez du recul et de la hauteur sur la situation qui était instable. Suite à une séparation. D'accord. Donc, il y a peut-être une séparation avec cet homme. Allez, les Vierges. Oui, ça a impacté votre santé. Vous étiez pas bien. On vous invite à prendre du recul et de la hauteur sur la situation pour que la roue tourne enfin, que vous retrouviez un peu d'abondance. On vous invite aussi à parler, à prendre la parole, à dire ce qui vous perturbe, à expliquer ce qui vous fait de la peine et à poser vos limites dans la situation. Pour certains, certaines, les Vierges, vous êtes en train de faire un travail sur vous. Je vois plus de la psychothérapie. Vous parlez à quelqu'un pour pouvoir mettre en place les choses et gérer les émotions concernant cette rupture. Et je vous ai dit, cet homme, il revient dans vos énergies. Je vous l'ai dit. Ok. Donc, pour les personnes qui ne veulent pas du retour de l'ex. Et ça arrive. Ce tirage n'est peut-être pas pour vous. D'accord ? C'est un tirage général. Donc, prenez ce qui vous parle. Laissez le reste de côté. Et pour les Vierges qui se sentent connectées avec ces énergies, un travail sur vous va transformer les énergies. Mais c'est ce que je dis toujours. Je suis contente que les cartes finalement valident. Le travail que vous faites sur vous, le fait de dire les choses, le fait d'avoir cet accompagnement, ça va gérer votre instabilité émotionnelle. Et ça va permettre aux énergies de se fluidifier pour que cette personne puisse revenir dans vos énergies si c'est ce que vous souhaitez. Donc, il y a cette opportunité. Vous allez saisir. Il y a un message qui vient vers vous suite à un travail que vous effectuez parce que la transmutation, la transformation, elle est intérieure, les amis. Votre tirage, là, depuis le début, magnifique, les Vierges. Allez. On clôture avec. Hop. Là. On clôture avec la conclusion du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors. La nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse. Que ce soit seul ou à deux. Et voilà. Nouveau départ amoureux, les amis. Magnifique, magnifique. Donc, le triomphe sur un nouveau départ amoureux après un travail fait sur vous pour la transmutation que vous avez appris à gérer les émotions. C'est sublissime, mes Vierges. Je vous souhaite de tout cœur parce qu'il est beau, ce tirage. Donc, n'hésitez pas à le commenter si vous vous sentez connecté avec ces énergies. Et si vous souhaitez le manifester, manifestez-le également, mes Vierges, mes amis Vierges. Bon, sublime tirage. On va voir votre conclusion pour votre mois de novembre 2024. Donc, on va commencer avec le Béline. On va faire un tirage en croix. Et puis, on ira tirer une carte du Starseed Oracle. Tirer une énergie du Starseed Oracle. Parce que le Starseed, il donne toujours des bons conseils. Il vous permet aussi de prendre du recul sur les situations. Et voilà, d'avoir un petit peu plus d'insight, comme on dit, de prise de conscience sur tout ce qui se passe dans vos énergies pour vous, les amis. Allez, c'est parti. Allez, pour les Vierges. Bon, grande passion qui vient vers vous. Vous avez été déçus. Les Vierges, on vous a peut-être mis en triangulaire. Pour certains, certaines, vous avez peut-être vécu une triangulaire qui vous a déçus. On voit un nouveau départ avec cette carte bleue. Cette carte bleue va atténuer le négatif. Ça ne va pas l'enlever, mais bon. Ça atténue beaucoup le négatif. Et ça vous permet un nouveau départ. Tranquillement, à votre rythme. Ça ne va pas être un nouveau départ fulgurant. J'ai une temporalité plutôt lente. Mais, écoutez, votre tirage est tellement magnifique que ça va. Ça peut se faire dans le temps, tranquillement. Après, dans mon ressenti, la temporalité générale, elle n'est pas hyper lente. Ça ne parle pas en moi. OK. Et quand je donne une temporalité, là, sur les tirages généraux, je préfère le répéter. Mais c'est adapté parce qu'on a tous des cycles et des temporalités différents. Donc, voilà. Adapté. Vous le savez, vous le ressentez, de toute façon. Alors, hop. Donc, j'ai ce nouveau départ. Vous le faites dans la sagesse. Vous le faites dans le sage à vie. D'accord ? Donc, si cette personne, cet homme, cette énergie masculine revient dans vos énergies, que vous souhaitez un nouveau départ avec cette personne, ça va se faire. Mais vous allez cadrer les choses sérieusement pour vous. parce qu'il y a eu des trahisons et que vous avez peur de revivre ce que vous avez vécu. Donc, il y a un apprentissage du passé. Et aujourd'hui, alors, quand cette personne va revenir, ça va... Vous allez être très, très ému. Il y a une construction qui va se faire doucement. Mais on vous demande de lâcher prise sur le mental. Et on vous demande également une chose. C'est de continuer ce que vous faisiez. C'est-à-dire de rencontrer des amis, des personnes à l'extérieur. Voilà. Pour équilibrer les choses. Parce que cette blessure, elle est encore là. Elle n'est pas... Les blessures, elles ne se guérissent pas forcément. Elles s'atténuent. Donc, voilà. Donc, cette blessure, elle est encore un peu présente. Donc, pour vous protéger, ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier. Les amis, vierges. Allez. On va regarder votre tirage. Ben oui, on vous voit là, ma consultante. Vous avez la tête à l'envers. On vous demande de vous remettre la tête à l'endroit. On vous demande de retravailler sur les pensées, les émotions. Pour vous recentrer. On voit que sur du retard. Cadeau. Cadeau qui vient vers vous. Une personne ou une somme d'argent éventuellement, mais du soutien. On voit que là, c'est tempête sous un crâne. Vous clôturez un cycle difficile, là. OK ? Il y a une reconstruction qui vient vers vous, les vierges. Moi, pareil, je n'ai pas grand-chose à recouvrir. Vous avez été déçus dans une grande passion. Vous êtes en reconstruction. Alors, il se peut que cette personne revienne. On a vu dans le tirage sentimental. Après, voilà. Vous gardez votre libre arbitre. Oui, vous pensez à cette personne. C'est quelqu'un que vous avez considéré comme de la famille. Donc, voilà. Vous êtes soutenu par votre famille, ceci dit. Et il y a eu, oui, une dispute dans un couple. Alors, il y a eu des grosses, grosses disputes dans un couple. Ça a peut-être été bloqué à un moment. Et là, il y a une reprise de mouvement. Les amis, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus joli, beaucoup plus beau. Vous reconstruisez. Alors là, c'est une rencontre amoureuse ou c'est le retour de quelqu'un. Mais voilà, ça va être quelque chose de joli parce que cette fois-ci, vous saurez poser les bonnes limites. Il est beau votre tirage, les Vierges. Magnifique votre tirage du mois de novembre. N'hésitez pas à commenter cette conclusion si elle vous parle, si les énergies vous parlent. Je vous invite à manifester aussi ces énergies qui sont juste magnifiques, les Vierges. Bon. Allez, je n'ai pas mangé. On clôture votre tirage du mois de novembre. Les Vierges avec le message du Starseed Oracle pour vous, pour votre mois de novembre 2024. Allez, c'est parti pour les Vierges. Novembre 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Quel est le message du Starseed Oracle ? Allez, c'est parti. C'est pour vous. Vierge, mois de novembre 2024. Je suis désolée. Il y a les erreurs du passé qui vont se corriger. Il y a quelqu'un qui vient s'excuser, mes amis Vierges. J'ai l'impression que quelqu'un vient s'excuser pour un petit peu réparer les erreurs du passé. Donc, il y a des choses qui se remettent en place tranquillement, qui se ré-ancrent. Il est magnifique, votre tirage. Moi, je n'ai rien à dire. Alors, si votre tirage, là, il vous parle, mes amis Vierges, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Vous pouvez même le manifester. Il est tellement beau. Voilà. Moi, je vous envoie tout plein de lumière. Je vous fais plein d'énormes gros bisous, les Vierges. Et je vous dis à très bientôt. Bye, bye, les amis.